Qui est la République en marche, qui lance la campagne d'Emmanuel Macron, mais officiellement sans Emmanuel Macron ? Bah oui, c'est le secret, le moins bien gardé du moment, la candidature d'Emmanuel Macron. Officiellement, dans les médias, Gabriel Attal ou Bruno Le Maire font semblant de ne pas savoir s'il sera candidat. Le président n'est pas candidat aujourd'hui, c'est à lui de le dire, et donc je ne peux pas vous dire, je ne peux pas m'exprimer. Mais on le saura avant la fin de l'année ou pas ? Je ne peux pas m'exprimer pour le président de la République. Emmanuel Macron, il sera candidat. Vous le souhaitez ? Je le souhaite. Nous devons nous rassembler derrière Emmanuel Macron s'il décide d'être candidat. S'il décide d'être candidat, suspense insoutenable, à tel point que c'est devenu une blague dans la bouche de Richard Ferrand hier soir devant les députés de la majorité qui étaient réunis pour leur journée parlementaire. Ces journées, elles marquent la première étape des échéances de 2022. Alors nous, nous aurons un candidat unique. Je ne sais pas lequel. Ça fait rire les députés, voilà, c'est de l'humour des députés. Mais en attendant d'avoir officiellement un candidat, le patron d'En Marche, Stanislas Guérini, a eu le temps de peaufiner les premiers slogans. Nous allons lancer une grande campagne de mobilisation. On a décidé de l'appeler 50 plus. 50 plus au sens où ce quinquennat, c'est plus d'impôts pour les GAFA et plus de congés pour les papas. 50 plus à la limite, c'était efficace comme slogan. Non mais alors, dès qu'il commence à décliner, il y a il y a... Dès qu'on fait des rimes, plus d'impôts pour les GAFA, plus de congés pour les papas. À mon avis, Emmanuel Macron attend qu'il trouve un peu mieux comme slogan pour se déclarer officiellement candidat. Parce qu'en plus, ça ne dit pas grand-chose non plus. Au moins, on comprend qui est candidat. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que s'il y avait un suspens, c'en est fait, Emmanuel... Il y en a qu'un seul qui a déjà fait 5 ans parmi les... Ah, ça peut être pour François Hollande, ils peuvent aller le rechercher. Ah, c'est trop pour Nicolas Sarkozy. C'est peut-être une campagne de François Hollande déguisée.